Ils ont moins de 20 ans, mais déjà engagés pour une cause forte, celle de faire taire les âmes sur le territoire camerounais, en particulier les zones atteintes de conflits comme le Nozo ou encore l'extrême nord. Les membres de l'association T-34 Puisse, constitués intégralement d'enfants et en particulier de filles, ont tenu à présenter leur projet Silence de Gaune au cours de la conférence de presse qui a eu lieu dans la ville de Yaoundé le 10 février 2022. Beaucoup d'enfants sont impliqués dans ça, pourquoi ? Parce qu'on vient les amadous, on dit qu'on va donner l'argent et tout. Ils ne connaissent pas leurs droits, ils se disent que non, ils sont abandonnés, rejetés. Juste le fait de changer leur mentalité, ça c'est un aspect sur lequel mon équipe et moi nous jouons beaucoup. Cette conférence avait pour objectif de contribuer à la réalisation d'une Afrique sans conflit, en engageant les enfants à se mobiliser et à mobiliser toutes les parties prenantes pour donner la priorité à la paix, aux droits des enfants et des filles et à un développement socio-économique efficace. Aujourd'hui, grâce à Muti Drain for Peace, grâce à Salé de Gaune, Je sais que je peux être militante et d'accord de la paix en venant à l'aide à 16 ans, en participant aux actions menées par eux. Un projet qui sera implémenté pour 5 mois, de février à juin 2022, et mobilisera les jeunes et les enfants de 7 à 18 ans venus d'horizons divers. Sous-titrage Société Radio-Canada